La matinale toxin, 7h30, 9h30, à la volée. Il s'agit là d'une tension sans précédent depuis la guerre de sécession entre un État et le gouvernement fédéral. Ça a commencé mardi dernier avec une décision non motivée, la Cour suprême a annulé une ordonnance d'une juridiction texane qui interdisait aux troupes fédérales de s'installer et de se mettre à la frontière et de détruire des barbelés placés par l'État du Texas. Concrètement, la Cour suprême a interdit la Cour du Texas de préserver sa frontière sud pour empêcher les migrants de passer. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a déclaré qu'il n'en resterait pas là et il a décidé, malgré cette décision et en faisant référence à l'article 10 de la Constitution, d'installer malgré tout et de préserver sa frontière et d'installer malgré tout des frontières et des barbelés. Je vous propose de regarder quelques images, quelques images où on voit justement, on va avoir d'abord des tracteurs parce que les tracteurs aussi là-bas se mobilisent et puis, eh bien, cette frontière, cette frontière texane qui est désormais remise au goût du jour avec des barbelés qui sont installés. Regardez ça. Voilà, c'est la première image. Je crois que là, on a vu les barbelés. Je vous propose qu'on regarde les tracteurs, si on peut. On va les regarder et après, je vais commenter un petit peu avant qu'on réussisse à voir Nicolas Conquer qui n'a pas l'air de nous entendre, je crois. La première image que vous avez vue, eh bien, c'est Donald Trump qui l'a tweeté, il faut le savoir, et qui a dit, est-ce que vous êtes pour la défense des frontières ? Si oui, je vous suis ? Voilà, donc Donald Trump qui joue aussi sur ce terrain-là. On va voir ce qui se passe exactement. On va en parler avec Nicolas Conquer qui est avec nous, porte-parole du parti républicain Overseas. Je ne sais pas d'ailleurs s'il est en France ou aux États-Unis. On va lui poser la question en direct. On a une image, mais qui n'est pas droite, il faut le dire. Voilà, c'est le direct comme toujours. Bon, écoutez, en tout cas, on va tenter de mieux comprendre ce qui se passe. Ce que je peux vous dire pour le moment, c'est que le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a donc, par deux tweets consécutifs, a expliqué qu'il n'en resterait pas là, qu'il ne se laisserait pas faire par la décision de la Cour suprême d'empêcher le Texas de défendre ses frontières. Il a fait référence à l'article 1, alinéa 10 de la Constitution, qui permet aux États de déclarer la guerre à un État étranger sans y être autorisé par le Congrès fédéral dans les cas d'une invasion ou d'un péril imminent. Donc, selon lui, il est dans ce cas d'invasion ou de péril imminent. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. C'est vraiment assuré. Il se trouve que c'est très, très peu relayé. Et puis, un deuxième communiqué, le 24 janvier, eh bien, toujours, Greg Abbott, le gouverneur du Texas, a accusé l'État fédéral d'avoir violé le pacte avec les États. Voilà, d'avoir violé le pacte avec les États. Donc, c'est vraiment très, très fort. Et, eh bien, évidemment, il faut qu'on en parle aujourd'hui, puisque c'est une tension qu'on n'a pas vue depuis très, très longtemps entre un État et le gouvernement fédéral. On en parle, on se passe une petite autopromo et on va récupérer notre invité tout de suite. Bonne année, tous mes voeux. Réveillez-vous, les Français, et allez bosser ! En 2024, les vérités vont finir par ressortir. Ce que vous racontez sur le vaccin, c'est une bombe atomique. Vous savez, ceux qui donnent des leçons de morale à tout le monde. C'est pas bien de faire ça. Ça sentait le soufre, quand même. C'est la saison de la chasse. Oui, qui c'est qui a enlevé les barrières pour que les loups puissent s'introduire dans la bergerie ? Derrière cette crise, il y a des enjeux géopolitiques. J'ai espoir quand même des médias comme nos vôtres, un peu alternatifs, un peu plus libres, continuent à diffuser ce type d'informations. C'est à nous de faire pression, plus que jamais, et ça doit nous donner du baume au cœur dans le combat. Peut-être que ça fera effectivement un effet boule de neige. Si vous comprenez ça, vous allez tout comprendre. Bonne année à tous nos auditeurs et tous mes voeux pour 2024. Des fois, il n'y a rien à rajouter. Alors, on a retrouvé Nicolas Conquer. Bonjour Nicolas Conquer. Alors, on récupère votre son. Vous êtes porte-parole du Parti républicain Overseas. Vous êtes en France en ce moment ou aux Etats-Unis ? Absolument, je suis à Paris, pas loin de vous. D'accord, ok. Alors, malgré tout, vous suivez, puisque vous êtes porte-parole du Parti des Républicains, du Parti des Républicains américains. Vous suivez ce qui se passe. Et on va en parler, puisque même Donald Trump a tweeté sur le sujet. C'était l'une des images que nous avons passées tout à l'heure. Alors, commençons, j'ai fait un petit point, mais commençons par revenir sur ces images impressionnantes de frontières, de barbelés qui sont hissés le long du Texas, de tracteurs qui s'installent désormais derrière les frontières. Alors, que se passe-t-il exactement ? Alors là, on est en train d'assister à une plus grande crise migratoire en laquelle fait face les Etats-Unis, et notamment en provenance du sud des Etats-Unis, à partir de la frontière mexicaine. Donc, c'est essentiellement le Texas, l'Arizona et le Nouveau-Mexique qui sont concernés. Mais il y a un vrai, vrai point chaud au niveau du Texas, et notamment dans un parc naturel en particulier. Et on a des chiffres qui sont fulgurants. C'est 300 000 entrées illégales qui ont été appréhendées sur un mois seulement, sur le mois de décembre. C'est un triste record sur lequel l'administration Biden avait cherché à mettre ça sous le tapis. Sur l'année, c'est 2,4 millions d'entrées illégales qui sont connues. C'est-à-dire qu'il faut imaginer le chiffre de ce qu'il n'est pas appréhendé. Ce qui fait que sur les trois ans d'administration Biden, on est dans le chiffre d'entre 6 et 10 millions d'entrées illégales. C'est absolument considérable. Ce chiffre de 6 millions d'entrées, c'est plus de la population de 30 Etats aux Etats-Unis. C'est-à-dire qu'il y a 30 Etats qui ont moins de population que l'ensemble des immigrants illégaux qui sont rentrés. Ça pose un vrai problème de sécurité à l'intérieur et notamment pour les communautés qui sont à proximité de la frontière. On le voit parce qu'il y a toute une économie qui est gérée par les cartels mexicains qui font ce trafic d'êtres humains, mais qui aussi vont contribuer à déverser des substances illicites de la drogue, telles le fentanyl, qui sont un vrai problème de santé publique. Il y a eu plus de 100 000 morts par overdose l'an dernier. Donc, on est juste en train d'assister à un abandon des devoirs constitutionnels de Joe Biden et de son ministre de l'Intérieur d'assurer la sécurité de la frontière et les ressortissants américains. Alors, que s'est-il passé justement du côté de Joe Biden et de cette Cour suprême ? Qui ont pris la décision finalement de laisser, ils veulent absolument que les frontières restent ouvertes. Effectivement, c'est assez flagrant. Pour redonner un peu de contexte, le gouverneur républicain Greg Abbott, qui est en Texas, a choisi de renforcer la sécurité pour sécuriser sa propre population. Donc, ça consistait à déployer différents systèmes de blocage pour dissuader les entrées illégales et limiter l'afflux de migrants illégaux et notamment des potentielles menaces pour la société. Et l'administration fédérale a cherché à faire des amendes à l'État du Texas pour chaque jour où il y aurait ces systèmes de blocage qui seraient en place. Cette décision est donc allée au niveau de la Cour suprême. On s'attendait à ce qu'elle tranche en faveur du bon sens et aussi en faveur du respect de la Constitution qui dit qu'on doit préserver les États-Unis. Mais attendez, c'est d'abord Joe Biden qui a dit non, c'est interdit. Ensuite, ça s'est réglé au niveau judiciaire et là, c'est la Cour suprême qui vient de prendre la décision. C'est ça, parce que le gouverneur du Texas dit que ce qui est la source suprême, c'est la Constitution. Et donc, il mentionne bien ça dans l'article 4, l'inéaire 4, qui dit qu'on doit se prémunir contre toute insurrection et les États ont le droit d'assurer leur légitime défense. Cette décision a été emmenée à la Cour suprême. On s'attendait à ce qu'elle tranche en faveur du bon sens et aussi du respect des frontières. Il se trouve que la décision a été d'une courte marge en faveur de ceux qui ont décidé à ce que les agents fédéraux puissent donc venir couper les fils barbelés. Ils sont restés de manière assez évasive, mais concrètement, ce que ça permet, cette décision, c'est qu'on ne vous empêche pas de venir installer des installations supplémentaires pour dissuader les légères de venir, mais en revanche, vous devez permettre aux agents fédéraux de venir couper les barbelés. Et c'est ce qu'on a vu. On a vu des images absolument incroyables où les agents fédéraux sont venus rejoindre les agents locaux. Sauf que là, il y a une forme de confrontation. Certains pour couper, d'autres, alors qu'ils étaient en train d'installer ces barbelés. Donc là, l'ultimatum était de dire qu'il ne fallait pas empêcher ces agents fédéraux de venir les couper. Et derrière, on peut se poser la question si ils ont encore un libre arbitre et s'ils peuvent s'interroger sur ce qu'ils sont en train de faire. Leur travail est, eux, de sécuriser la frontière en venant couper ces barbelés. Ils facilitent l'entrée clandestine, criminelle de ressortissants étrangers. Et on les a vus couper ces barbelés ? On a vu ces agents fédéraux couper les barbelés ou pas ? Il y a quelques images. C'est marginal. Mais derrière, on voit surtout ces déploiements de gros containers, d'installations de barbelés, une grosse mobilisation de la Garde nationale du Texas, mais également d'autres États qui font le déplacement, juste pour montrer qu'il y a une vraie volonté de faire une dissuasion et de limiter le transit de ces barbelés. Tout à fait. Le Texas qui est très soutenu aussi par sa population, on a vu les tracteurs, c'est là qu'ils interviennent. Il y a aussi des agriculteurs, des tracteurs, des Texans qui souhaitent également montrer qu'ils sont en accord avec leur gouverneur. Absolument. C'est aussi une mobilisation citoyenne. On l'a dit d'abord pour faire référence à la Garde nationale, c'est l'équivalent un peu de l'armée de réserve qui s'est mobilisée et elle n'est pas uniquement du Texas. Derrière, dans le sillon du gouverneur du Texas, les 25 autres gouverneurs ont apporté leur soutien et même mobilisent aussi leur Garde nationale. Et derrière, il y a également des initiatives individuelles. C'est là où les choses deviennent un peu risquées. C'est une zone chaude sur laquelle on a dit, en face, il y a des cartels, il peut y avoir de la tension. On n'a juste pas envie que ça dégénère et que ça donne aux caméras du monde entier l'équivalent d'un 6 janvier. Vous voyez, si ça venait à dégénérer, ça ferait complètement l'affaire des démocrates et l'ensemble des médias mainstream qui chercheraient à criminaliser et à dire que ceux qui luttaient face à l'invasion en final étaient des méchants dans l'histoire. D'accord. Et donc, là-dedans, évidemment, il y a aussi des positions et des positionnements politiques. Donc, on a vu Donald Trump soutenir l'État du Texas et le gouverneur de Texas et évidemment Biden de l'autre côté. Comment ça se joue politiquement ? Donc là, ça se joue au point où le sujet de l'immigration, de manière posée républicain ou démocrate, est devenu le premier sujet de préoccupation des Américains au cours de ces dernières semaines. À cause de cette question-là, vraiment, en particulier ? Sur les deux, sur Biden et Trump ? Oui, oui, enfin, à cause de cette actualité Texas. C'est ça qui met en exergue, en fait, cette situation qui est absolument intenable et derrière les éléments de langage de la Maison Blanche qui osent vous dire droit dans les yeux que tout va bien, la frontière est sous contrôle. C'est un vrai affront et une insulte à tous ceux qui ont à subir ça au niveau des États frontaliers. Mais également, il ne faut pas oublier que derrière, ces migrants qui viennent d'ailleurs se présenter quasiment de manière volontaire auprès des agents de sécurité de la frontière en disant « Tiens, on se rend, maintenant, vous nous relâchez là où on veut aux États-Unis » qui se retrouvent à acheminer tous ces gens qui affluent du monde entier parce que ce n'est pas que seulement des gens en provenance du continent sud-américain. Il y a des gens qui sont issus d'Asie, de Chine, d'Afrique. C'est une vraie filière migratoire qui fait vraiment les affaires des cartels mexicains. Donc, il y a tout cet enjeu de sécurisation et qui montre au grand public que ça va vraiment être une affaire prioritaire pour l'élection à venir. Et en l'état actuel des choses, Joe Biden ne peut pas être élu avec une telle crise migratoire. Oui, c'est sûr que c'est assez considérable ce qui se passe. Et donc là, on voit tension quand même maximale à cette frontière. Est-ce que vous pensez que ça peut aller plus loin ? Est-ce que ça peut devenir un conflit plus fort que cette tension qu'on peut voir aujourd'hui ? Est-ce que ça peut dégénérer également ? C'est que l'état fédéral ne vienne pas soutenir et se placer aux côtés de ceux qui sont en première ligne face à cette crise migratoire. C'est-à-dire que plutôt, on s'attendrait avec plein de bon sens que l'état vienne déployer davantage de troupes pour lutter face à cet affût de migrants. Et au fait d'hab, ils viennent complètement s'opposer. Et en ça, désavouer les savants qu'ils ont prêtés à la Constitution, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, où ça fait vraiment partie des prérogatives de l'état fédéral. Et donc, est-ce que ça va pouvoir s'envenimer ? On espère à ce qu'on aboutisse à une fin qui soit plutôt paisible et qui assure la sécurité à la frontière. Mais on voit qu'il y a un vrai manque de volonté politique et de leadership par rapport à cette situation. Alors qu'en soi, c'est très simple. Les règles, elles existent. Joe Biden, dès son entrée à la Maison-Blanche, il a signé avec un stylo, il a signé 92 décrets présidentiels en 100 jours. Il lui suffirait d'utiliser ce même stylo pour renverser ça et remettre en place des politiques qui avaient cours sous Donald Trump et qui permettaient de dissuader la rue de migrants. C'est-à-dire, un, si vous faites une demande d'asile, vous allez rester à l'extérieur des États-Unis tant que votre demande n'a pas été considérée. Et c'est surtout, il n'y a pas cette situation comme aujourd'hui où on vous attrape et derrière, sous votre bonne foi, on vous relâche sans espoir que vous venez vous présenter à une audience devant un tribunal dans l'année à venir. C'est complètement US. C'est un trafic humain, mais également un trafic de drogue, notamment avec le fentanyl qui est vraiment absolument catastrophique en ce moment pour les États-Unis. Est-ce que, du coup, cette décision de Joe Biden vis-à-vis de l'empêchement de pouvoir protéger ses frontières, est-ce que ça finit de le décrédibiliser même aux yeux des démocrates ? Là, effectivement, il y a deux prismes. Soit on voit l'aspect politique et dire qu'il ne fait pas, c'est qu'il a fait exercer un peu le rôle de cette fonction la plus haute qui est la Cour suprême. En parallèle de ça, on dirait qu'il y a un texte qui est en train d'être voté dans lequel il y a une aide à l'Ukraine, à Taïwan et à l'Israël qui est conditionnée aussi par ce renfort de budget supplémentaire, une trentaine de milliards de dollars qui sont pour aller renforcer la sécurité à la frontière mexicienne. À ceci près que ce que lui inclut dedans, c'est surtout des besoins supplémentaires pour acheter davantage de migrants dans les États-Unis, alors que ce qu'on chercherait à faire, c'est sécuriser en s'assurant qu'il n'y a pas d'entrée illégale. Donc, il y a vraiment, ontologiquement, idéologiquement, on a deux camps qui se font face avec, on a l'impression que l'État fédéral, l'administration Biden a complètement baissé les bras par rapport à la sécurisation de la frontière, alors que les États frontaliers, eux, cherchent à faire passe avec tous les moyens qu'ils ont à leur disposition. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que, si on reparle des primaires républicaines qui ont eu lieu dernièrement, dans deux États qui sont la loi et la même chaire, qui ne sont pas des États frontaliers, qui ne sont pas des États frontaliers. Alors, rappelez, ils ont été gagnés par Joe Biden, quand même. Ils ont été gagnés par Donald Trump, de loin, d'une large avance. Mais ce sont des États qui ne sont pas des États frontaliers, mais qui avaient pour préoccupation principale l'immigration. C'est-à-dire que, désormais, tous les États deviennent, entre guillemets, des États frontaliers et sont concernés par cette situation parce que, derrière, les immigrants, ils sont dispatchés dans l'ensemble des États-Unis. Et on l'a d'ailleurs vu, là où ça fait grand bruit, c'est que dès qu'ils arrivent dans des grandes villes démocrates où, en général, on est très prêts à accueillir les migrants, là, alors que, par exemple, à New York, le maire de New York apparaît complètement catastrophé parce que New York, ça a l'air incapable d'accueillir quelques migrants alors que c'est quand même la première puissance économique, le cœur économique des États-Unis et du monde. Alors, comment est-ce que vous voulez qu'une ville frontalière de 5 000 habitants au fin fond du Texas puisse faire face à une arrivée quotidienne de 5 000 immigrants ? Oui, c'est sûr. Mais alors, revenons tout de même sur la crise que cela montre entre le gouvernement fédéral et ses États parce qu'il n'y a pas que le Texas. Ça peut vraiment entraîner une forme de révolte de ces États et puis une autogestion, on va dire, le fait de se couper finalement d'un gouvernement fédéral qui ne les protège plus du tout ? Le premier enjeu, c'est de s'assurer à ce que le pouvoir exécutif, le gouvernement fédéral, soit respectue de la Constitution sur laquelle il a prédestèrement qu'on avait dit avec différents articles qui visent à faire respecter la politique migratoire, la défense des frontières et à ce qu'ils puissent faire encore raison là-dessus. Derrière, est-ce qu'on le voit en ce moment, ils font appel à leurs propres ressources ? L'enjeu, c'est qu'on évite une propre escalade. On a connu des situations plus tendues dans d'autres États dans le passé où au final, il y a une désescalade qui va s'opérer derrière. Je pense que les scénarios auxquels on peut prêter à ce qu'il puisse y avoir une sécession ou une guerre civile, ce n'est clairement pas ces éléments-là qui vont faire basculer la situation. Encore une fois, j'ai appelé à ce qu'il y ait quand même qu'on soit vigilant par rapport au potentiel débordement et comment ça pourrait être instrumentalisé, comme on l'a vu lors des événements du 6 janvier. L'objectif, c'est de ne pas tomber dans un piège médiatique et aussi de s'assurer que tout le monde reste en sécurité dans cette zone qui reste particulièrement à risque. D'accord. Mais malgré tout, donc, tensions très fortes et puis surtout, enjeux pour les présidentielles, enfin, pour le moment, les primaires mais ensuite les présidentielles. Justement, où en sommes-nous ? Vous commencez à évoquer les victoires de Trump tout à l'heure. Où en sommes-nous et d'ailleurs pour les républicains en ce moment ? Alors, du côté républicain, on n'a plus que deux candidats en liste. On a le grand favori et d'ailleurs qui est celui qui est gagnant dans l'élection présidentielle qui est Donald Trump qui vient de remporter les deux premières primaires et ceux ou la main qui l'autre qui est encore dans la course c'est donc la néoconservatrice Nikki Haley qui lâche les coups par rapport à Trump mais qui a vraiment très peu de chances de n'emporter même qu'une seule primaire. On se dirige dans une situation où Donald Trump pourrait remporter l'ensemble des primaires parce qu'effectivement il y a un momentum ça s'arrive et ces situations par rapport à la gestion de la crise migrataire notamment mais si on vient rajouter aussi l'économie et la politique internationale renforcent un peu la structure de Trump par rapport à son bilan et donc voilà on leur appelle un peu comme le candidat mais il y avait quand même avant un concurrent sérieux c'était Decentis et là on a eu un ralliement surprise à la dernière minute auprès de Donald Trump oui oui c'est qu'effectivement c'était peut-être pas son moment il a eu le mérite de faire campagne derrière il n'arrivait pas à faire le poids médiatiquement et aussi par rapport à la notoriété et sans parler des finances par rapport à Donald Trump ça reste un excellent gouverneur et ça a été un des premiers à soutenir l'élan du gouverneur du Texas par rapport à la crise migratoire et également de manière très naturelle et de manière pas loyale par rapport à la personne de Trump mais par rapport à la direction qui veut que le pays que prenne le pays il apporte son soutien à un candidat comme Donald Trump plutôt que celui de Mickey Hayes et donc là on est dans une phase où le candidat naturel et quasiment désigné d'avance serait Donald Trump mais je pense que c'est important et même Donald Trump le souligne qu'on aille au bout de ce process de primaire plutôt que d'introniser d'aller enlever celui qui sera celui qui fera une assise plus solide donc a priori on est parti pour Donald Trump candidat des Républicains là on s'est engagé est-ce qu'on aura le droit à un rematch versus Biden ou est-ce qu'il va être poussé vers la sortie d'ici là quels sont les autres prétendants on ne sait pas trop mais il a beaucoup d'affaires et sa popularité est particulièrement en baisse sur ce qui est donc de l'économie il est à près de 33% d'opinions favorables aucun président sortant n'a été élu sur la base de ce bilan là donc les choses sont plutôt favorables pour qu'un républicain à partir de demain prochain soit élu et que le 20 janvier prochain on arrive dès que Donald Trump sera au pouvoir à renverser la situation qui a mené à cette crise migratoire fabriquée de toutes pièces par Radio Biden Vous êtes optimiste quand même parce qu'avant ça on va voir aussi que candidats démocrates peuvent sortir du chapeau on ne sait jamais Là c'est vrai qu'on est assez lancé il y a une primaire qui est ouverte ce qui le challenge il y a des personnalités intéressantes et d'ailleurs il y avait une candidate pro-vie qui s'appelle William Sod qui est vraiment en crise de notoriété et qui n'est pas vraiment dans le concret et d'autre part on a un très bon candidat qui suit le monde dans l'entreprise un peu le pendant démocrate de Vivek Ramas Vani qui s'appelle Dean Phillips qui est un entrepreneuriat et tout ça de bon sens qui est vraiment lui-même après la démarche de venir voir ce qui se passait dans les rassemblements de Donald Trump pour comprendre un peu l'électorat ce qui se passait lors de ses shows entre guillemets Il va finir par se rallier à Donald Trump Ouais par exemple mais bon il a du mal à percer et donc on voit mal à ce stade qui sera un petit peu le candidat il y a toujours des spéculations des rumeurs concernant Michel Obama mais voilà je n'ai apporté assez peu de crédit je pense que là Pour le moment rien de sérieux de ce côté-là Non non mais en fait la seule personne qui aurait pu légitimement prétendre s'aurait été la vice-présidente s'aurait été le cas si ce n'était pas Kamala Harris qui est peut-être la seule personne encore moins compétente que Joe Biden D'accord ça c'est dit Et Kennedy ? Robert Junior Kennedy ? Alors Kennedy c'est intéressant parce que c'est une troisième candidature et donc il a fait le choix de ne pas se plander sur la plateforme démocrate pour l'instant il est dans le corps Je crois qu'il a été refusé par les démocrates Il a fait cette démarche personnelle mais derrière c'est vrai que il y a quand même tout un droit électoral et c'est quand même difficile de pouvoir figurer sur comme en France d'ailleurs d'obtenir les conditions pour pouvoir être éligible dans les différents états donc 50 états Là ce qui pourrait faire la surprise il y a deux scénarios un c'est qu'ils sont investis par le parti libertarien donc voilà c'est un parti qui se présente régulièrement et sur lequel ça lui donnerait davantage de possibilités de se présenter dans différents états ce qui pourrait vraiment d'ailleurs nuire fortement aux démocrates d'une certaine manière et l'autre question qui a été évoquée dernièrement elle fait sourire mais bon pourquoi pas je l'évoque c'est qu'on pourrait assister à un ticket à la présidentielle avec Donald Trump avec comme président Robert Kennedy Junior donc voilà je vous laisse apprécier la vraisemblabilité c'est pas ce pourquoi je milite mais voilà je relais parce que effectivement c'est quand même une personnalité qui a une certaine litoralité j'ai déjà parlé chez vous avec Kennedy aussi avec voilà sa vision qui se fait c'est pas exactement ma tasse de thé mais en tout cas ça mérite d'être évoqué comme scénario mais en tout cas ça sera pas du côté démocrate oui d'accord en tout cas très intéressant affaire à suivre et surtout affaire en effet sur la frontière mexicaine et américaine avec notamment cette frontière texane comme on l'a dit merci beaucoup Nicolas Conquer pour cet éclairage je rappelle que vous êtes le porte-parole du parti républicain Overseas et merci à vous tous chers auditeurs merci à vous tous car nous sommes je crois 99 045 abonnés YouTube donc on a passé la barre des 99 000 abonnés aujourd'hui très bientôt les 100 000 évidemment 100 000 c'est champagne 100 000 c'est grâce à vous franchement merci pour tout merci pour votre confiance on continue toujours plus fort on n'arrête pas de monter et c'est grâce à votre soutien notamment donc merci de continuer de parler à nous de nous autour de vous et merci aussi de vous abonner il faut vous abonner sur la lettre c'est notre lien en direct sur la lettre la gazette du toxin on continue en tout cas demain 7h30 toujours plus fort pour parler de tous ces sujets et notamment la cour de justice internationale a donné son délibéré sur l'affaire évidemment de Israël Gaza et on en parle demain avec vous à demain de Israël Gaza et on en parle